vers le prétoire, il va être installé par le président du conseil constitutionnel, un grand moment, un moment solennel, mais un acte qui va changer sa vie à jamais. Dans quelques instants, il sera investi de la mission de présider au destiné de 18 millions de Sénégalais dont la majorité a décidé de le porter au pouvoir au premier tour. Donc, Badiou Kamara, en discussion avec le président élu, un mot sur la symbolique, la solennité de ce moment à Mansour. Oui, j'ai dit que le président du conseil constitutionnel, Badiou Kamara, a fait les armations. Je pense qu'il y a aussi des informations. Absolument. Non, ce qui est l'émission de la démarche du domaine de ce moment, il est temps d'obtenir « Démarchem ». Non, c'est que je le sais, si je me suis venue à l'université de Dakar, c'est que je suis allé retraire. Donc, je suis allé retourner le vendredi, si je me suis venue à la veille, je pense qu'il est entré à l'entraînement. maintenant, je veux qu'on soit venu à la prestation de serrement il est bien habillé oui oui, il est très bien habillé c'est du gris pétrole je pense le gris pétrole le gris pétrole il est bien habillé si c'est gris pétrole il y a un palais il y a un palais avec la présidence il y a un palais ils étaient habillés tous en bleu c'est la couleur du travail donc cette visite c'était une visite guidée le président nous avons parlé sur les dossiers mais de manière superficielle mais aujourd'hui, quand nous l'avons transmettre la charge le président a dit il n'a jamais dit qu'il a donné la croix on l'a donné la clé le Sénégal était doté d'une arme nucléaire il a dit le secret il n'a jamais dit car il n'a jamais dit je lui ai dit qu'il n'a jamais dit qu'il n'a jamais dit je jure de remplir fidèlement la charge de président de la république du Sénégal d'observer et de faire observer scrupuleusement les dispositions de la constitution ce que j'ai dit 103 articles et des lois c'est des centaines de lois au Sénégal pour ne pas dire un millier de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles l'intégrité du territoire la superficie du Sénégal et l'indépendance nationale et de ne ménager aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine d'où toi je ne peux pas je peux pas c'est bon que ça même si tu es dans ce cas pour certains économistes ça relève de l'embellie mais une croissance c'est objectivable parce que pour certains c'est un taux de croissance c'est extraverti c'est qu'on a un taux de croissance introverti ce qui est c'est qu'il y a 250 entreprises françaises qui emploient plus de 30 000 jeunes 30 000 Sénégalais c'est qu'on a un taux de croissance qui a un taux de croissance qui a un taux de croissance qui est ce que je pense au pire des cas vas-tu revoir pas mal de contrats et au pire des cas encore c'est le pire des cas maman avec ce que tu vas voir quand tu sais ton tourisme sendo un taux de croissance j'y своего personne quelqu'un qui ne devrait pas se toucher s'il doit ag SN لم les gens ne devaient pas s'étonner encore pour s'il doit y retourner on doit séparer la s'il doit d'expression est non une expression sans liberté C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on doit faire des transports de l'homme. Ce qu'on doit faire, c'est documenté par la Constitution. Les gens ont le choix de ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on appelle les arabes et les francophones. Ce qu'on a dit, c'est un texte, un document de plus de 150 pages. Il faut résumer tous les projets. C'est ce qu'on a dit. C'est ça la prestation de serment. Donc, il n'y a qu'à la station la plus élevée de la Seigneurie à travers le pays de la République. Donc, j'ai pensé qu'on a dit qu'on a fait une idée et qu'il n'y a pas de sénégalais, comme l'on a dit. Il n'y a pas de plus d'étoiles polaires. Il faut aller vers le haut et le faire. Parce qu'un privé, Abdou Diouf, le disait, c'est le sourgala. Donc, il est en fait le premier des Sénégalais. Mais il est en fait le premier des Sénégalais qui lève en vert, qui lève en comportement. Parce qu'on n'est jamais assez prêt pour être président de la République. Mais quand il y a des qualités, l'écoute, l'humilité, se faire entourer par les meilleurs collaborateurs. Mais aujourd'hui, sous nos tropiques, en Afrique, on a des présidents qui ne sont pas mal entourés. C'est parce qu'ils ne sont pas entourés. C'est cette affaire. Moi, je pense qu'en résumé, Basse, comme je le surnomme Basse Ndengaler, parce qu'on se connaît. Parce que je pense que c'est l'affaire de Ndengaler qu'elle a révélée au Sénégalais. Donc, aujourd'hui, dès qu'il y a, il ne faut qu'il n'y ait pas d'une idée qu'il n'y ait pas. au Sénégalais, et quand vous ne connaît pas, on se connaît de la nature de l'article 81. Et depuis le temps, on n'y a pas d'une idée qu'il n'y ait pas. Mais je pense qu'elle a donné cette idée. Ce qu'elle a nous un diamètre aujourd'hui. C'est qu'elle a appréciée pour elle, et il n'y ait pas d'une idée qu'on n'y a ni plus. je me rappelle en 2012 prestations de serre nombre qui m'a dit désormais de nous qui sénégal bonnat qui sénégal bonhamnet loi à règles maïdre nico de fond du coup ticou ne que ça sans exception qui sénégal bonhamnet n'y a pas tenu en 2012 ne dîner vous devez l'une mètre d'une mètre d'une mètre de 2021 à 2024 très aussi le même espoir rené les sénégalais n'y a pas tenu dans un sénégal qui va changer de visage au propre comme au figurer il est né dans un sénégal ou à meurtre de l'équité y aura de la justice une année du qui sénégal bonhamnet état de droit n'a nico respecté surtout que n'y n'a n'y ont hérité des rênes de ce pays là aujourd'hui il ya de n'a nico décrié tait n'y ont d'une manu les 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 travers de cette de cette de cet état de voilà on est encore investi du même espoir pierre par rapport à cligné d'une à l'expérience de petit peu plus d'une délée à ce que à l'air d'ignor à mme le peuple d'alerte est ce que diapou n'année les cinq prochaines années sénégal d'une amostabilité politique sociopolitique sénégal d'une djank ont tel moins de crise communique on a souvent eu référence à cette question d'un moment organiser le fonctionnement de nos institutions d'eignes d'un bille comme une coulée roy lille ramener mon moi c'est une constitution et d'une coca le volet bon déjà à la fin de l'ignore n'irai qu'on l'aîné d'où fait goulette qui connaissent pas le président doit prêter serment promettre une nouvelle et promettre une nouvelle ère et c'est un homme d'une sénégal on a un conflit de modèles mais c'est un problème c'est ce qu'on a appelé les états postcolonial dans un état postcolonial il y a un conflit de modèles d'abord il y a eu on n'a pas su jeter un pont entre ce qui a été notre histoire avant la colonisation avant l'esclavage et ce qui a commencé à être notre histoire à partir de là après la parenthèse de la période coloniale c'est à dire à partir de 1960 donc il y a effectivement un conflit de modèles d'unislam est entré au sénégal très tôt avec le califat du sénégal très tôt on n'a pas de temps au point de vue de l'on qui va avancer l'ampleur il y a eu ses ordres et son état il ya une question qui est une question qui a été Tu dois avoir la liberté, tu dois avoir la liberté, tu dois avoir la liberté en tant que telle, ce n'est même pas négociable. Je suis d'accord avec toi. C'est non négociable. C'est non négociable. C'est un natif. Il ne faut que personne ne le fasse sur nous. Et sur ce que j'ai fait. Il faut que j'ai fait ce que j'ai fait. Parce que, il faut que j'ai fait ce que j'ai fait. Il faut accepter notre histoire coloniale. Nous décomplexer de cette histoire coloniale. Parce que la constitution est la langue officielle du Sénégal et le français. La première implication pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi, c'est que vous ne fassiez pas le français. Parce que c'est la constitution. Vous savez, ce qui est une équité, une justice. La justice est une égale des citoyens. Je ne peux pas savoir ce que j'ai fait. Vous entendez ? Et je ne sais pas. Nous ne pouvons pas entendre. Donc, conflit de modèle. Nous avons l'influence occidentale. Nous avons l'influence orientale. Nous avons l'influence arabe. Mais comment faire en sorte de créer cette hybridation-là dans un ensemble cohérent et satisfaisant qui nous permet de mener notre existence en paix ? Je pense que nous l'avons réussi jusqu'ici. Et ce n'est pas négociable. C'est l'espoir. Mais je pense que c'est un pays où il y a 8 millions de personnes qui ne sont pas les métiers, qui sont à l'école, qui ne sont pas à l'école. Nous sommes 18 millions. Et nous sommes, nous avons un pays où il y a un pays où il y a un pays où il y a un pays à 40 ans. Nous sommes libés, nous sommes libés. La question de l'employabilité, c'est une question qu'on doit poser. La question de l'adéquation de la formation et du marché du travail, c'est une question qu'on doit poser. Nous sommes libés au Sénégal ? Il est bien beau de parler de renégocier des contrats, de parler de partenariats win-win. Mais encore faudrait-il nous démontrer que les partenariats en cours ne sont pas des partenariats win-win. on a comme l'impression que depuis que le Sénégal existe tous les partenariats que tous les présidents qui sont passés par là et toutes les administrations ont signé avec les partenaires bilatéraux ont été en défaveur du Sénégal mais ça, si on a dit que le Sénégal n'est pas le Sénégal, maintenant il n'y a rien au lendemain des indépendances, on avait quoi ? on n'avait même pas d'économie ça, si on a dit que le Sénégal n'est pas le Sénégal effectivement il y a moyen de renégocier certains termes mais on ne peut pas dire que le Sénégal a du pétrole le Sénégal n'a ni la technologie ni la connaissance ni les hommes qu'il faut pour aller exploiter ce pétrole là tu signes des contrats avec des multinationales qui mettent des millions de dollars par jour pour exploiter ce pétrole là tu vas avoir le contrôle de la compagnie par exemple, nommer le PDG nommer le DG alors qu'il y a eu ce drôme de la compagnie quand une société vient pour explorer le pétrole du Sénégal le Sénégal n'est pas un franc il n'y a pas de mal si on a vu le pétrole il n'y a pas de mal si on a vu le pétrole il n'y a pas de 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 mal il n'y a pas de mal il faut qu'à un moment il faut qu'il n'y ait pas de pétrole nous n'y a pas de pétrole la majeure partie des gens qui parlent du pétrole n'ont pas lu le code mais Pierre les informations à partir du moment où Basir ou Diomay Faye va être investi nous avons les armoiries de la nation vous vous rappelez en 2012 souvent les opposants ils ont un discours démagogique je vais vous promettre qu'il va renégocier le contrat de l'autoroute à payage 500 000 emplois par an en plus 500 000 emplois par an le carburant le carburant le carburant en tout cas va coûter moins cher à l'épreuve de l'exercice du pouvoir non seulement il n'a pas renégocié le contrat mais tranche autour de l'autoroute de l'autoroute nous avons donné le tabac c'est presque en 2020 ou 2021 que le contrat a été renégocié et puis nous avons l'autoroute il n'y a pas de contrat et nous avons nous avons dit ils avaient besoin de manipuler les masses et peut-être que nous avons le modèle de fonctionnement de l'état les relations entre l'état et ses partenaires techniques et financiers mais nous avons le discours dans 6 mois nous avons déjà nous avons nous avons nous avons nous avons un partenaire technique financier alors nous avons nous avons un orage à ses partenaires parce que l'espoir qui nous rient ce qu'ils promettent c'est qu'ils rient et nous nous savons qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a parce qu'il y a un idéal politique il y a un réel politique quand tu es dans l'opposition tu parles de l'idéal c'est un idéal parce que peut-être tu es confronté à la réelle politique maintenant tu es dans une position paradigmatique parce que j'ai discuté mais c'est qu'il y a ce que j'ai discuté et malheureusement les hommes politiques ne reviennent pas vers les populations pour dire ce que j'ai discuté ne peut pas être parce que ça c'est la violence parce qu'il y a des informations non seulement il faut que nous expliquions parce que ça va contribuer dans l'avenir à pacifier l'espace politique il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça et ça c'est sûr et certain parce qu'ils leur ont promis mon zé merveille mais qui est dans ce système est dans l'état qui 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 est dans l'état et qui est dans l'état 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 il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça il n'y a pas de ça ou si tu le dis tu ne le dis pas de bonne foi donc l'espoir de faire très pour les possibilités du Sénégal l'espoir est démesuré par rapport à la possibilité et la marge de manœuvre du Sénégal mais quelle est la première conséquence aujourd'hui de l'élection de Bastogne de Maïfaï les choses commencent à bouger les sept sages se sont installés je pense que c'est le président élu le tout nouveau président élu la première la première très